La saison démarre tranquille à Cargez. Philippe n'installe que deux matelas aujourd'hui, mais il a l'autorisation pour 12, et ce depuis 15 ans. 60 mètres carrés, pas plus. Pour le plan d'aménagement de la Corse voté en 2015, cette plage est classée comme naturelle fréquentée. Et la règle, c'est des paillotes, oui, des matelas, non. Entre son ancienneté et le fait que les contrôleurs n'ont jamais dressé de contravention, il bénéficie d'un an de transition supplémentaire. Lorsqu'ils sont venus nous contrôler, on était dans les règles, donc ils ont pris les mesures, que ce soit les mesures de la terrasse ou les mesures des transats. Et ils m'ont signalé que pour cette saison, ce n'était pas sûr qu'on ait l'autorisation des transats. L'autorisation de la paillote, oui, mais des transats, non. Et finalement, ça a reculé d'un an. Pour cette année, on a l'autorisation des transats. Sur la même plage, à quelques mètres, un hôtel-restaurant a pris de la hauteur avec ses matelas. Ici, pas d'autorisation sur la plage. L'activité de matelas a commencé la même année où le paduc l'interdisait. Pendant trois ans, l'hôtel a eu des contraventions et donc, pour cette année transitoire, rien sur le sable. Sur l'autre plage naturelle fréquentée de Cargès, voilà le Club Med. Pointé du doigt par les paillotistes de Porto Vey qui ont poussé 2000 mètres carrés de matelas. 392 exactement mis à disposition pour les clients du village vacances. C'est la plus grande AOT pour le plus grand hôtel de Corse. Ça n'a pas l'air de gêner le loueur de matériel nautique juste à côté, autorisé pour 240 mètres carrés. Comme le Club Med, les activités sont anciennes, le respect réglementaire aussi. Les deux établissements de taille et de nature différentes ont eu droit à un an supplémentaire. Il y a de la place entre les transats et la mer, entre les transats et les barrières qui protègent les fleurs qu'il y a sur le parking. Donc le passage y est, je veux dire, il y a le tracteur qui passe pour nettoyer les plages, passe aussi bien d'un côté que de l'autre. On ne déplace rien quand il arrive le tracteur. Difficile en effet de comparer des géographies si différentes que le littoral de Thune et celui de Palombage. La comparaison pourrait même bientôt ne plus avoir de sens. Par voie de communiqué, le Club Med annonce la fermeture définitive du site en fin de saison. Cela a-t-il joué pour obtenir une dernière AOT ? Certains commerçants s'inquiètent. Il y a beaucoup de personnes du Club Méditerranée qui viennent consommer dans les commerces du village, dans les restaurants. Il est bien évident que pour nous, à Cargès, ça risque de faire une petite chute au niveau de la présentation. Pour les autorisations temporaires d'occupation du domaine public, pour l'absence de concessions de plages dans cette commune depuis longtemps touristique, pour le départ ou le changement de main potentiel d'un des plus grands établissements de l'île en pleine négociation, il a été impossible pendant trois jours d'obtenir une interview du maire.